Nous avons découvert hier soir le monde émergent des drag queens en Acadie. L'épanouissement de ce mouvement a été propulsé par le premier drag ball acadien. Ça, ça s'est tenu l'été dernier. Mais cet événement unique en son genre a réuni pour la première fois sur scène des Acadiens, Acadiennes de la communauté LGBTQ pour des performances drag aussi créatives, vous allez voir, que libératrices. Dans ce deuxième reportage de mon drag à moi, Yannick Leblanc nous amène au premier drag ball acadien. L'allonger, ça va juste améliorer ta marche, mais c'est une belle marche. L'atmosphère est fébrile dans les coulisses du premier drag ball acadien. Je planifie faire beaucoup de jaune ce soir. Moi, je suis l'étoile acadienne. T'es lavé Marie-Stella. C'est ça. Des participants d'horizons différents sont réunis pour cet événement unique en son genre. Plusieurs se présentent publiquement en drag pour la première fois. L'initiative est née dans l'esprit de l'artiste Xavier Gould. Hello everyone, c'est Jacinthe Tissier, puis je suis friggin' pissé off right now. Aussi connu pour son personnage queer de Jacinthe Bourque. Le drag ball acadien, c'est ma petite... ma pierre précieuse, ça, là. Parce que ce que ça fait, c'est que ça a rassemblé des gens de la communauté acadienne et de la communauté queer et des gens qui habitent les deux identités-là dans un lieu, c'est un lieu ici, tout de suite, où est-ce qu'on ne parlait pas d'identité, on ne parlait pas de définition, on n'essayait pas de comprendre rien. On le vivait. Ladies and gentlemen, please everyone else. Please, please, c'est leur premier drag ball acadien. C'est exactement ça que je voulais faire, parce que moi, avec Jacinthe, puis moi, au travail, puis tout ça, puis en tant que drag queen, je le vivais. Je savais qu'il y a beaucoup de gens en Acadie qui ne le vivaient pas, puis qui essayaient de le comprendre, mais tu ne peux pas comprendre la communauté queer, surtout la communauté queer acadienne, sans le vivre. Exprimer son identité acadienne et son identité queer, c'est exactement ce que fait Samuel Landry avec sa drag queen. Mon anus est une acadienne. Le message, c'est juste que je suis quand même une acadienne. Je ne suis pas l'acadienne normale qu'on connaît toutes, qu'on apprend dans l'école, puis qui est célébrée généralement, parce que l'acadie, c'est très hétéronomatique comme culture. So, ce drag queen ici acadien fait partie de notre culture. Il faut qu'on commence à accepter ça. Quand j'étais au secondaire, puis à l'école, en grandissant, je me sentais... j'achetais mon acadienté à cause je ne voyais pas qu'il y avait des gens queer dans l'acadie. J'ai forcé ma présence dans l'acadie, parce que je ne veux pas exclure l'acadie. C'est quand même une partie de moi que je tiens tellement à cœur. So, j'apporte mon anus, puis tout son bagage acadien, puis son bagage queer, puis je dis, je suis ici. Une de nos premières juges, la number one. Dans mon cœur, Miss Bar Wire! En se transformant en drag queen, Annabelle Babineau a trouvé une façon créative de mieux s'intégrer à la communauté LGBTQ. Le drag, ça donne une manière d'être partie de ma communauté, que souvent les gens ne comprennent pas que je suis dans la communauté, parce que je suis bisexuelle, mais parce que je suis mariée à un homme, souvent les gens pensent que je suis ally de la communauté queer. Mais vraiment, je fais partie de la communauté. J'ai une note about my tongue flow. My tongue flow, hear it. Elle est sensuelle, puis mon strueil. Au drag ball acadien cet été, je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite tout l'été. Être capable de voir l'acadie, l'acadie queer, puis l'acadie drag dans un endroit, où tout le monde se chantait en sécurité. L'atmosphère était tellement positive et belle, et c'était très, très beau. ... Pour s'amuser, Maurice Hébert et son conjoint s'habillent régulièrement en femme. En s'inscrivant au drag ball acadien, ils ne s'attendaient vraiment pas à monter sur une scène. Moi, je crois que c'était un purge, que tout le monde savait, puis on va aller à la fin, puis on va porter nos robes. Marcher là, ouf! En tout cas, je m'ai poussé, avec l'aide de Reg, parce que lui adore ça. Moi, j'aime pas l'attention de même. Puis, ouais, on l'a fait. C'est incroyable. Incroyable. C'était fou. Je voulais revisiter moi, à 4-5 ans, qui voulais porter une robe, qui n'était pas nécessairement capable, qui n'était pas accepté. Le drag ball acadien a permis à Maty Leblanc de réaliser un rêve d'enfance. Pour moi, j'ai toujours senti les deux sexes. Ça fait que c'était... Je m'ai senti tellement libre de pouvoir porter cette grosse robe froufrou rose que j'ai toujours voulu porter quand j'étais petit, tu sais. Surveiller comme Sandrian ou les princesses de Disney, c'est tout le temps quelque chose que je pensais, ah, c'est beau, c'est très bien, extravagant. Mais je n'ai jamais senti que j'étais dans mon mauvais corps. C'est ça que je veux que les gens s'apprennent plus, que tu n'as pas besoin d'être trans ou tu n'as pas besoin... C'est fabuleux au bout, là, mais pour moi, j'aime mon corps puis j'apprécie mon corps. Puis c'était juste une manière de montrer les deux côtés. À l'âge de 13 ans, Benoît Dugas s'est découvert une nouvelle passion quand il a incarné pour la première fois Darling Delight. J'ai comme commencé avec du maquillage, puis là, je faisais du maquillage, puis là, j'aimais ça. J'avais comme une robe, puis je la mettais, puis là, je mettais des talons. Mais comme au drag ball, c'est quand j'ai vraiment comme découvert que comme j'aimerais faire ceci, comme ça me tente de continuer. Aller sur l'estrade, c'est quelque chose parce que je faisais vraiment jeûnant, je pense que je faisais la danse. D'abord, en avant, beaucoup de monde, j'étais comme, ah, je suis en drag, ils vont-tu comme, je suis plus jeune, ils vont-tu me juger, j'ai peur. Puis quand j'ai rentré là, puis ils sont en train d'applaudir, ils sont en train de crier, puis c'est comme... C'est vraiment comme chaleur, j'aimais ça. Les parents de Benoît l'appuient et l'encouragent à exprimer sa différence. Tu sais, à tous les jours, étant un garçon qui a des intérêts différents que la majorité des autres, bien, de se déguiser, c'est comme une façon de s'évader si tu veux des stéréotypes que la société lui a déjà posés ou qu'il pose à plusieurs petits garçons. Ça fait que ça lui permet de s'exprimer comme qu'il veut s'exprimer, d'être soi-même. Je pense que le fait qu'il est capable d'être authentique déjà à un jeune âge va certainement lui servir comme la fondation de s'en être à l'âge adulte. Kevin Lemieux, alias Brooke Rivers, est un vétéran de la scène drague des Maritimes. Il a été ébloui par ce qu'il a vécu au premier dragueball acadien. Je crois que c'est vraiment un événement qui a pu changer et diriger le monde acadien qui ne savaient peut-être pas ce qu'était le drag ou qui ont vu un spectacle de drag avant. Ça leur a vraiment donné l'opportunité de voir qui ce qu'on est en tant que personnage de drag. et puis qu'on peut mélanger ça avec n'importe quel thème, que ce soit, tu sais, le kengzu, l'évangélène et tout ça et se trouver un petit milieu et le présenter devant le monde. Pour Xavier Gould, ce premier dragueball a mis en évidence une réalité méconnue dans la société acadienne. Je peux espérer que comme tout d'un coup, on voit qu'il y a des gens qui existent, qui sont queer, peu importe leur identité, bisexuelle, transgenre, lesbien, gay, j'en passe, que ces gens-là existent, qu'on les a mis sur un stage, on les a mis à un niveau plus haut, dans une lumière, on les a mis, on les a valorisés parce que ces gens-là n'ont jamais été valorisés dans notre culture contemporaine acadienne. L'impact positif d'événements qui font éclater les normes du genre, Mathie Leblanc l'a vu chez de jeunes Acadiens. L'affaire de juste la robe avec un top masculin, c'était quelque chose que ces jeunes-là sentaient, que c'était pas nécessairement trans ou gay, ils sentaient pas, mais juste de vouloir porter les deux, je pense que c'était ça. quand j'ai parlé à une petite fille de 8 ans, puis elle s'habillait beaucoup plus masculine, puis je pensais là que ça cliquait, c'est comme wow, juste moi, mettre une robe rose avec pas de top, puis garder le top masculin a fait une différence pour une personne de 8 ans, puis que, tu sais, elle avait les larmes aux yeux, puis ça m'a fait pleurer, puis la maman pleurait, puis je pense que je m'attendais pas à ça. Même s'il n'est pas toujours facile de vivre sa différence, Benoît comprend et combat les préjugés. Beaucoup de gens l'aiment comme, ah, ils sont méchants, mais c'est vraiment qu'ils savent pas. Peut-être que leur famille, ils ont pas été montrés les différents moments, puis vraiment, c'est de les apprendre qu'est-ce qu'est le drag, puis que c'est OK que les autres soient différents. Bien, je pense, être un parent, il faut célébrer l'enfant qu'il nous a donné, c'est de lui donner l'amour inconditionnel, puis de lui offrir des opportunités pour qu'il puisse s'épanouir, que ça soit au niveau des arts, des sports, n'importe quoi, comme on est parents de deux garçons qui sont très, très, très différents. Tout autant qu'on a accompagné notre fils aîné dans les sports, bien, pour nous, d'accompagner Benoît puis l'aimer comme qu'il est dans le domaine des arts, c'est important. Tous s'entendent sur un point. Faire du drag et défier les normes du genre renforcent la confiance et donnent un sentiment de liberté. Au niveau de confiance, incroyablement, ça m'a poussé à juste, moi, si je vois un manteau rose que je veux, je vais l'acheter. Si je vais dans un magasin puis que je ne vois rien dans le côté des gars, je vais sûrement dans le côté des femmes. C'est que ça m'a outillé la peur de même aller magasiner dans un côté... de se sentir libre d'être soi-même puis peut-être être moins sérieux à propos de les règlements, à propos de... comme les gender norms. Les normes sur le genre? C'est les normes sur le genre. Être moins sérieux. Parce que souvent, on se sent comme pris dans ces règlements-là, mais vraiment, ils ne sont pas très importants. Laisse-les faire. Ah, c'est un homme qui me portait du rouge à lèvres. Vas-y, ça te fait sentir bien. Good, good! Puis pourquoi c'est tellement beaucoup de monde qui adore revenir voir des drag shows puis pas juste du monde dans la communauté, vraiment n'importe qui, c'est parce que dans l'atmosphère de l'espace, il y a juste tout de suite une atmosphère de liberté. Allons au public, allons au restaurant, allons... Mais si ça prend du courage de nous autres, il faut qu'on soit prêts parce qu'il va avoir de la résistance. Tu sais, puis moi, je le fais pour de la fun. Je veux juste la fun. Je veux pas... Je veux pas les caméras ici. Je veux pas rentrer dans des débats avec des gens qui sont bien bornés que... Non, laissez faire. Je veux pas comme... À mon âge, je fais qu'est-ce que je veux. On fait qu'est-ce qu'on veut de la manière qu'on veut. Un événement à la fois, la scène drague grandit en Acadie. Elle porte en elle un message d'ouverture, d'inclusion et de liberté. Quand on met des gens marginalisés dans la lumière puis on les fait filer bien, en retour, ça nous donne la permission de filer bien. Ça nous donne une liberté. C'est pas pour rien que le label d'une drag queen peut être associé avec être très politique. On fait ça, on brise des barrières, on brise des boîtes. En retour, on donne cette liberté-là, accès aux gens qui nous surveillent, d'eux aussi se libérer de leur boîte. Good! Oh! Mais si ça demeure un espace fermé juste pour les gens queer à venir voir, c'est ça que ça va être. Mais si on ouvre la porte et on invite tout le monde à venir voir ce qui se passe-là, c'est à eux, c'est eux qui ont besoin de changer, c'est pas nous. C'est les gens qui comprennent pas vraiment ou c'est les gens qui sont pas sûrs. Hé, un homme avec une barbe puis une robe, c'est comme weird. Non, c'est beau. Ça peut être vraiment beau, mais il faut que tu le vis, il faut que tu le vois. Ici Yannick Leblanc, Radio-Canada, Moncton.